Woh 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 Eh oh eh oh eh oh eh oh doucement 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 Bienvenue à ceux qui viennent de la chaîne d'autaculte et bienvenue à ceux qui viennent de nulle part bienvenue 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 à tous alors ça me fait vraiment plaisir parce que j'étais à 100... j'étais à combien j'étais à 107 abonnés et là maintenant je suis à 207 abonnés plus de 100 abonnés qui sont venus grâce à Autaculte alors bienvenue à vous bienvenue à tout le monde et voilà Alors le programme d'aujourd'hui c'est apprendre à faire un peu de l'art géométrique avec des animaux Un peu comme j'ai fait sur mon Instagram, vous voyez ici là, le petit renard ou alors le petit loup On va faire ça et on va s'attaquer tout de suite maintenant Et merci pour tous vos messages de soutien, c'est vraiment sympa, merci à vous, merci tout le monde Alors pour commencer il vous faut une image d'un animal que vous aimez bien Ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être un ours, ça peut être un paresseux, ça peut être un gorille, ça peut être un macaque Moi vous voyez ici j'ai pris une loutre, un renard, un guépard et un petit pingouin Ou c'est un manchot, je sais pas, c'est un bébé manchot, je sais pas Et le renard il me plaît bien, j'aime bien les renards du coup bah je pense qu'on va faire ça Alors pour commencer on va ouvrir Photoshop Alors une fois que Photoshop est ouvert vous allez glisser votre photo ici Voilà, perfect Ensuite, putain je vois rien, je vais vraiment mettre mes lunettes au mec là, paf Alors la première chose à faire c'est de créer un fond Alors vous allez aller ici, là et vous allez mettre couleur uni La couleur uni on va faire un petit gris sympathique On va le mettre comme ça, voilà, vous appuyez sur ok Et le fond vous allez le descendre là, voilà, pour qu'il soit en fond Vous voyez le renard, on va prendre que sa moitié comme ça Ensuite on va faire la symétrie et ça va être un peu plus beau Vous allez sélectionner là, l'image Vous allez prendre l'outil lasso polygonal On va faire comme ça, hop, 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 là, hop, là, 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 hop, hop Oh ça, il va être trop moche Voilà, une fois que vous avez votre sélection, vous allez faire CTRL J Et vous avez votre renard Ensuite ça, on n'en a plus besoin, on le met derrière, voilà On le met à la fin, c'est bon, on n'en a plus besoin CTRL T, vous ajustez, vous mettez bien, voilà, parfait, paf Alors une fois que vous en êtes là, vous allez dans affichage, afficher, grille Ça va vous afficher des grilles, vous voyez ou pas ? Est-ce que vous voyez ou pas ? Mais je trouve que là, les grilles, elles sont un peu trop grandes Du coup, vous allez aller dans édition, préférence, général, repère grille tranche Et là, on va changer, on va mettre peut-être du 2 Vous voyez ici, plus vous mettez un chiffre grand, plus ça va faire des grilles petites Du coup, on va mettre peut-être du 3, le 3, ça me paraît pas mal Ensuite, Z pour zoomer Ensuite, vous allez prendre lasso polygonal Et vous allez commencer à faire comme ça, comme ça, comme ça Et ensuite, vous allez dans filtre, flou, moyenne Et voilà, en gros, filtre, flou, moyenne Ça va vous faire la moyenne de toutes les couleurs que vous avez sélectionné Et ça va vous faire une couleur unie en fait Et ça, vous recommencez à chaque fois Hop, 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 filtre, flou, moyenne Mais vous allez me dire Putain mais Daniel, c'est chiant Parce que tu dois toujours faire filtre, flou, moyenne, sélectionner, filtre, flou, moyenne, sélectionner, filtre, flou, moyenne, sélectionner, filtre, flou, moyenne, sélectionner, filtre, flou, moyenne, dégéné, dégéné, dégéné Et là où Photoshop est super bien fait Vous allez faire une fois Et vous allez appuyer sur un bouton Et ça va vous faire automatiquement filtre, flou, moyenne Et bien pour faire ça, vous appuyez ici Et on va créer un dossier On va noter Bonsoir Et dans ce dossier là, vous allez cliquer ici Et on va lui mettre une action Et cette action là, on va faire Arrête Et là, vous voyez que ça commence à enregistrer Tout ce que vous allez faire, ça va s'enregistrer Du coup, vous allez appuyer sur l'outil polygonal Vous allez sélectionner Hop, hop, hop Une fois que la sélection est faite, vous allez dans filtre, flou, moyenne Ça vous fait la moyenne Vous faites CTRL J Vous sélectionnez votre premier cadre Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez arrêter l'enregistrement Une fois que vous avez créé votre action Vous allez dans raccourci clavier Vous allez dans action Menu panneau Et vous avez exécuté F2 ou F1 Vous mettez la touche que vous voulez Vous mettez OK Voilà Une fois que vous avez sélectionné bien ça Vous refaites votre sélection Hop, 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 hop Et vous allez supprimer cette première action Supprimer ici Vous voulez supprimer cette sélection Oui Et là maintenant, tout est plus simple Vous cliquez sur arrête et vous refaites Paf, paf, paf F2, c'est magique Vous n'avez plus à faire sélection, fil, machin, machin Et là, un travail long et périlleux vous attend Et ça, vous faites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Jusqu'à finir entièrement le renard Alors ensuite, vous allez sélectionner votre premier calque ici Et vous allez faire CTRL J Et ce CTRL J, ensuite vous allez faire CTRL T Et CTRL T, ça va vous donner une copie exacte Vous allez faire clic droit, symétrie axe horizontal Bien que ce soit symétrique Alors ensuite, vous avez un résultat assez moyen Et on va augmenter un peu la taille de ça Ensuite, on va lui créer une petite ombre Du coup, vous allez créer un calque Et vous allez faire un petit rond Hop là Et ça, vous allez baisser l'opacité Voilà, on va dire que ça, c'est une ombre Alors ensuite, si le gris vous plaît pas Vous allez sélectionner ici Et vous allez pouvoir sélectionner une multitude de couleurs Alors ensuite, vous allez sélectionner les deux calques Et vous allez faire SHIFT CTRL ALT E Ça va vous fusionner tous les calques Que vous avez mis ici Et ensuite, vous allez aller dans Filtres, fluidité Et une fois que vous avez fait ça Vous pouvez un peu rétrécir Hop là, vous pouvez donner un peu Un côté un peu chaud Oh là là, je défonce tout Et bon, c'est pas grave Vous allez mettre OK Et là, vous voyez Après, vous avez un renard asymétrique Alors ensuite, vous voulez donner un peu plus de contraste Du coup, vous allez aller dans Luminosité, contraste Et vous mettez un peu plus de contraste Comme ça Voilà Et voilà le résultat final Un renard asymétrique Mais vous avez compris la chose Vous avez compris comment faire ça Vous avez toutes les méthodes Maintenant, à vous de créer À vous d'imaginer Et à vous de faire tout ça Bon bah du coup, si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu À la partager À t'abonner Et dites-moi en commentaire Ce que vous aimerez avoir comme tuto Et encore merci aux nouveaux arrivants On est un peu plus que 200 sur la chaîne Et ça, ça me fait vraiment plaisir Sur ce, je vous laisse Bisous Ciao